Bonjour et bienvenue sur Testaroud. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le test du sac de trail Redlike Responsive 8 litres. Mais avant cela, vous pouvez bien sûr recevoir gratuitement nos e-books au format PDF en cliquant sur le petit bouton qui va apparaître là. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne de YouTube. Alors, je vais vous parler du sac trail Redlike Responsive 8 litres. Je vais tout d'abord commencer par changer de vue la caméra et vous montrer le sac, les différentes poches. Et après, je vous donnerai mon ressenti directement sur le terrain. Mais avant de vous donner mon ressenti sur le terrain, je vais aller me mettre en tenue. Et on se retrouve tout de suite après dans la vidéo. Donc, voilà le sac Redlike Responsive 8 litres. Donc, on peut voir au niveau des... On va commencer par les poches botales. Donc, à l'intérieur, vous allez pouvoir voir qu'on peut y mettre de nombreux gels. Donc, il y a, comme je vous disais dans mon test, il y a une poche principale. Là, en général, on peut y retrouver la flasque, par exemple. Ou du bar à des gels. Et vous avez une surpoche qui permet d'avoir un deuxième compartiment pour y mettre des gels. Donc, là, il y a 3-4 gels de taille à peu près normale. De taille classique, standard. Donc, on peut voir qu'on peut y ranger de nombreuses gels ou barres. D'autre côté, pareil. Donc, là, moi, j'ai mis mon tank de téléphone portable qui est étanche. Donc, il fait 260 grammes. Là, pareil. Donc, on peut voir la surpoche pour y ranger d'autres gels ou barres. Donc, on continue à remonter. On passe à la poche centrale. Donc, là, je les garnis principalement avec une poche à eau. Je vous explique dans le test pourquoi je n'utilise pas les flasques Red Like. Donc, on peut voir qu'on peut... Bon, là, j'ai tout mon matériel GoPro, en fait, dedans. Donc, il est assez chargé. Mais on peut voir qu'on peut y mettre quand même pas mal de choses. Et, en plus, il y a une petite pochette supplémentaire. Alors, vous savez, il faut la voir. Moi, il m'a fallu plusieurs essais, manipulations pour voir qu'il y avait une pochette là. Elle est ici. Une pochette supplémentaire qui permet, en fait, d'y mettre... Bah, du téléphone portable, des gels, des barres. Vous pouvez y mettre également ce que vous voulez. Nous avons ici ce que j'appelle pour serrer sur les côtés. Donc, à la différence d'autre sac, c'est des sangles latérales. Ici, nous avons un petit système très, très pratique que j'adore. Un petit coup gauche, un petit coup à droite, selon qu'on veut serrer plus ou moins. Et le tout rejouer. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc, après le sac Rainer Foriner, on sort qu'il est très, très léger. Un peu ça, il va falloir que je le lave, d'ailleurs. Il fait 160 grammes, donc, comme je vous l'ai dit. Et maintenant, nous allons voir plus en détail, en test terrain, sur... Je vais vous parler de mon ressenti sur ce sac Red Like. Alors, nous voilà, donc, sur le test terrain du sac Red Like, responsif 8 litres. Bon, je suis dans une partie abritée, normalement par le vent. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. J'avais oublié de vous montrer quelque chose, en vous présentant le sac, tout à l'heure. Il s'agit tout simplement de la poche latérale, qu'on voit ici. Donc, c'est une poche latérale, on peut y mettre 3-4 gels, facilement. Elle ne se ferme pas par la fermeture... ...de fermeture. Du coup, on peut avoir peur que le... ...que le gel tombe. En fait, il n'y en a rien. C'est comme le système de la poche centrale. Ça se colle sur le corps et ça se ferme. Donc, je vous avais parlé... Je vous avais dit que j'allais vous parler de mon ressenti... Bah, je fais attention, parce que... ...la glisse. Faut de ne pas que je me prenne une nouvelle gamelle devant la caméra. Donc, je vais aller vous parler de mon ressenti sur ce sac Red Like, en particulier. Donc, il est très bon. Dans la majorité des cas, il est très bon. Il n'y a qu'un petit... ...petit vémol, un petit carton jaune. Mais qui n'est pas vraiment sur le sac lunain. Je vous le dirai tout à l'heure. Donc, d'abord, au niveau du sac, il est extrêmement léger. 160 grammes, donc c'est vraiment un sac très très léger. Ensuite, ce que j'ai apprécié normalement, c'est le maintien du sac. On ne le voit pas trop. À l'arrière, je suis quand même chargé. J'ai la ceinture du chien. J'ai tout le matériel GoPro. Plus une baisse, également plus. Donc, j'ai vraiment bourré le sac à plusieurs occasions. Et que ce soit sur des sorties courtes, mais aussi surtout sur les randos courses. Je n'ai jamais eu besoin de refaire les réglages. Ça, c'est super. En plus, avec leur système de petites roues qui se tournent, on peut facilement le régler, même en course. Il n'y a pas besoin de tirer sur les sangles comme un taré. Ça, c'est très bien, également. Puisque là, le sac est vraiment bien pensé. Là, on peut voir. Je ne pense pas qu'il bouge trop. Je vais voir ce qu'est mon chien, mais il n'est pas derrière. Et donc, du coup, on peut voir. Par exemple, il y a le téléphone portable. Il fait 260 grammes. De l'autre côté, j'ai bourré de gel. Même si je ne veux pas en utiliser. Du coup, la poche à eau derrière est chargée aussi. Plus tout le matériel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sac ne bouge pas. Il reste vraiment collé au corps, à la peau. Et ça, c'est super génial. Le maintien est là. Le confort également, avec 160 grammes, même chargé. Il ne porte pas sur le bas du dos. C'est un gilet, en fait, qui se porte en haut, vraiment haut, au niveau du corps. Et vous pourrez le porter facilement en plusieurs heures. Vous ne le sentirez plus. Après, il y a deux stratégies possibles. Soit, vous utilisez les flasques qu'on mettra sur l'avant. Celles de Red Like ont des pipettes que l'on peut utiliser. Donc, on peut voir avec la pipette directement, sans avoir besoin de sortir ou rentrer la place. Ou derrière, vous pouvez mettre une poche à eau, c'est ce que je fais. Il y a un petit velcro pour l'accrocher. Bon, c'est sûr, après, ça vous prend un peu plus de place. C'est un choix stratégique que vous devez faire. Parce que si vous mettez les deux flasques là, vous allez également perdre de la place pour mettre les gels. Et cette place est perdue, vous ne pourrez pas la récupérer sur les côtés pour en mettre quelques gels. Mais si vous êtes un gros conservateur de gels, vous risquez de devoir en mettre à l'approche derrière. Bon, je fais demi-tour. Parce que là, je ne sais pas où est mon chien. Donc, on va aller le chercher en courant. Tout en continuant. Ensuite, L'huile de litre, c'est suffisant pour faire des travaux à la journée. C'est vraiment largement suffisant. Et il est là, c'est parfait. C'est largement suffisant. Vous devez dans la journée. Vous pouvez aussi, j'ai déjà fait du VTT avec. Le sac, il n'y a pas de problème, il se colle parfaitement bien. Ensuite, c'est un sac, donc léger, confortable. Bien sûr, certains vont dire qu'il manque de rangement par rapport à d'autres sacs de la marque Olmo. C'est vrai qu'il y a un peu moins de rangement. Bon, à 160 grammes, 8 litres, des poches partout. Moi, je dis que c'est pas mal du tout. Après, on va revenir au fameux carton jaune, comme je l'ai dit dans l'article, que vous pouvez dire. Pour moi, ça concerne les flasques, les flasques red-like. Alors, il faut que je vienne préciser. J'ai la première génération des flasques. Et il y a une nouvelle génération qui est sortie. Il paraît que ça ne fuit plus. Et moi, j'en ai acheté plusieurs. Des 300 et des 600. Parce que je me suis dit que c'était peut-être pas normal que ça fuit avec moi. Donc, j'en avais pris plusieurs. Que je remplisse la flasque ou pas. Parce que là, je n'ai pratiquement rien. Je perdais quand même du... Ça fuitait régulièrement. Donc, je précise quand même aussi qu'il y en a beaucoup qui... Enfin, plusieurs qui utilisent ces flasques qui n'ont pas de problème. Mais j'ai fait le tour un peu des sites sur internet. Sur les blocs de tests ou ça aussi. Et j'ai vu que je n'étais pas le seul. Donc, ça m'a rassuré sur ce point-là. Ça, c'était... Ça, c'est pour moi. Et après, donc, ça fuit un petit peu. Sur les premiers modèles de flasques. Et c'est vraiment un noge. Parce que les flasques, j'ai testé quand même. J'ai couru avec. Plusieurs fois. Même en avoir le t-shirt trempé. Ah ben... Moi, je dirais que c'est très très confortable. Les flasques se mettent à ce niveau-là. La pipette arrive à ce niveau-là. On voit sans problème. Et en plus, on ne les sent pas. C'est-à-dire que... C'est pas comme des bidons qu'on a... Parfois eu sur les sacs à dos avec les bretelles. Ça balotte un petit peu. Ça bouge. On est gêné dans les mouvements des bras. Et bref, on sent le bidon, quoi. Et là, avec les flasques, nos problèmes, c'est comme si vous ne les avez pas. On ne les sent pas du tout. Et ça, c'est... C'est aussi très bien. Donc, Donc, voilà. Donc, ce sac à Red Lake, il est vendu 135 euros. Le lulitre. Sans les flasques. Je précise bien, sans les flasques. Avec les nouvelles flasques qui ne portent pas le même nom, d'ailleurs. C'est les Easy Flaks, je crois. Elles sont vendues, je vais dire, de souvenirs, aux alentours de 15 euros, la flasque. Donc, c'est sûr, ça fait un budget conséquent, mais on reste sur, en plus, du made 100% français. Donc, ça, c'est celui-là. On reste quand même sur des produits de très, très haute qualité. Moi, perso, c'est mon sac préféré pour courir. Léger, confortable. Je mets tout mon matériel de GoPro. Je mets tous mes ravitaillements. Moi, je m'éclate super bien avec ce sac. Sauf pour les flasques. Donc, vous le trouverez un peu partout. Bien sûr, sur le site de Red Like. Vous le trouverez également sur iRUN, tout ça. Bon, je vous ai mis des liens, vous le regarderez. En tout cas, si vous avez des questions sur ce sac de trail Red Like, responsable de 8 litres, vous pouvez poser des questions en dessous de la vidéo. Je répondrai avec grand plaisir. et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Testeur Outdoor. A bientôt. Et voilà, le test du sac de trail Red Like responsif, le litre, est maintenant terminé. J'espère que cela vous a plu. Vous pouvez bien sûr lire l'article complet en dessous de cette vidéo sur le site Testeur Outdoor. Et également, me laissez vos commentaires si vous avez par exemple déjà couru avec ce sac Red Like ou si vous avez des questions techniques sur ce sac là. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, bon run et à très vite sur Testeur Outdoor.